Bonjour à tous, c'est Ramos. Je fais cette vidéo aujourd'hui puisqu'il y a une famille qui est dans la détresse la plus totale, et plus précisément un petit garçon qui vit un calvaire chaque jour. Ce petit garçon, il a vraiment vécu des choses horribles, et il vit tous les jours des choses horribles, et il est entendu par très peu de personnes. Sa famille est totalement, totalement anéantie, et le plus grave dans tout ça, c'est qu'il demande à mourir. Et à un âge où on est encore innocent, où on a toute la vie devant soi, où on ne pense qu'à s'amuser ou apprendre, et on a la chance encore de ne pas connaître tous ces sales problèmes qu'on connaît lorsqu'on est un adulte, on lui brise la plus belle partie de sa vie. Alors ce qui se passe, c'est que je vais cesser le blabla, je vais vous faire partager sa vidéo, parce qu'il a un message à faire entendre à un maximum de monde, et ensuite je vais vous faire passer le message en plus détaillé, pour que vous puissiez comprendre que le harcèlement scolaire peut tuer, tue chaque jour, et que ce n'est pas la seule victime, ce n'est pas une victime isolée, qu'il y a de plus en plus de victimes, et qu'il y a de plus en plus de personnes qui ferment les yeux, et c'est de plus en plus dangereux. Je vais vous faire partager son message, et vous allez juste voir un enfant anéanti au bord de faire une bêtise, alors qu'il devrait vivre les plus belles années de sa vie. Regardez bien. Bonjour, je suis Charlie, j'ai 7 ans, je vais à l'école Notre-Dame, à Verva. Depuis les... Bonjour, je suis Charlie. Depuis l'année dernière, j'ai un petit garçon qui s'appelle Nathan, qui me tape tout le temps. Et aujourd'hui, c'est mon petit frère qui tape. C'est dégueulasse. Je lui ai dit à mon maman que j'ai envie de rejoindre le bon Dieu, de mourir. J'en ai marre de ce petit garçon. Il n'arrête pas de me taper tous les jours. J'avais besoin de le bon Dieu pour toujours. J'ai envie qu'il arrête de me taper. Voilà, dans quel monde est-ce qu'on vit ? Est-ce que c'est normal ? Franchement, moi, ça me révolte de voir des enfants qui vivent les plus belles années de leur vie, qui doivent apprendre, qui doivent aller à l'école pour jouer, parce qu'ils n'ont pas encore cette bêtise que nous, on a, adultes, à faire la différence, à un âge où ils ne font pas la différence entre noir, blanc, peu importe les religions, peu importe la classe sociale, ils ne s'amusent avec rien, avec une pierre, peu importe, ils s'amusent avec un petit ballon, même s'il est dégonflé. Et aujourd'hui, on leur vole leur innocence parce que des enfants mal élevés, mal éduqués et mal encadrés pourri l'éducation et surtout l'enfance de petits enfants comme ça. Et il s'en prend ensuite à son petit frère. C'est-à-dire qu'il n'a pas fini avec lui, qu'il veut déjà s'en prendre à son petit frère. La famille est totalement désemparée, ils ne savent pas quoi faire, puisqu'ils ne sont pas écoutés par les écoles, parce que dans ces cas-là, on dit toujours « Non, mais ils s'amusent, ce n'est pas grave ! » On a pu le voir, il y en a qui se sont immolés, il y en a qui se sont suicidés, il y en a qui font des dépressions jusqu'aujourd'hui en étant adultes. Et aujourd'hui, on doit faire semblant que tout va bien. Et cet enfant-là doit vivre un calvaire tous les jours et on doit lui dire « Fais ton cartable ! Prends ton cartable et va à l'école ! Va te faire tabasser, ce n'est pas grave ! » Non, mais ça va aller. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'un jour, on va se réveiller, on va mettre en place des choses pour justement sauver ces enfants ? Parce que là, on est arrivé au point où un enfant demande à rejoindre le bon Dieu. Non, mais c'est incroyable ! Est-ce que vous vous rendez compte de la situation ? Un enfant demande à un âge où on a toute la vie devant soi, où on n'a que des bons souvenirs, normalement, il demande à rejoindre le bon Dieu, c'est-à-dire à mourir. Mais un jour, cet enfant, malheureusement, s'il n'est pas pris en charge, s'ils n'ont pas fait les bonnes choses et s'ils n'ont pas repris l'éducation de ces sales mots mal éduqués qui doivent voir des choses dégueulasses à la maison et qui doivent voir des choses qu'ils veulent reproduire dans la cour de récré ou à l'école. Mais on va avoir des situations où les gens vont se suicider, vont s'immoler comme on le voit de plus en plus. L'harcèlement scolaire, ce n'est pas un jeu. Ça arrive de plus en plus. Et ça se fait en maternelle, ça se fait en école primaire, ça se fait au collège, ça se fait au lycée et puis après, ça se fait dans le cadre du travail. Et ça, c'est des gens qui sont lâches, qui ne veulent que faire du mal. Cet enfant n'est pas un cas isolé. La famille demande juste à ce que son message soit entendu par un maximum de personnes. Que justement, l'éducation nationale puisse prendre en charge cet enfant et puisse justement faire en sorte que l'enfant en question ne fasse plus de mal à aucune personne. Parce qu'il y a des enfants qui sont plus sensibles que d'autres. Parce que les enfants qui vont à l'école ne sont là juste que pour apprendre, que pour vivre de belles choses. Ils ne sont pas là pour souffrir. Ils ne sont pas là pour souffrir. D'accord ? Il y a déjà des enfants qui vivent des drames tous les jours. Ils ne sont pas à l'école pour souffrir. Ils sont à l'école pour apprendre. Pourquoi est-ce qu'on en vient à devoir faire des vidéos où les enfants disent « J'ai envie de rejoindre le bon Dieu ? » Il a dit à sa maman « Mais vous vous rendez compte ? » Mettez-vous à la place de la maman qui voit son enfant le matin, lui donne son sac, lui donne son goûter et lui dit « Maman, je n'ai plus envie d'aller à l'école, j'ai envie de rejoindre le bon Dieu. » Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Pour moi, l'heure est grave. Pour moi, on doit faire entendre le message de Charlie. On doit le faire entendre à un maximum de monde. Vous, vous devez, vous qui regardez cette vidéo, de la partager. Ne serait-ce que pour faire en sorte que Charlie soit entendu et que tous les enfants comme Charlie qui vivent tous les jours des calvaires, qui sont harcelés, qui sont maltraités, qui sont humiliés sur leur lieu scolaire, soient entendus. Parce qu'on ne doit pas le laisser tout seul. Parce qu'il doit sentir qu'il est aimé et que ce n'est pas un cas isolé et que c'est un enfant normal qui va vivre une enfance normale. Merci à tous. S'il vous plaît, prenez trois secondes pour partager cette vidéo, pour faire en sorte que Charlie soit entendu par un maximum de personnes et que justement, s'il y a des enfants qui se morfourent dans le silence, puissent entendre l'histoire de Charlie et se dire je vais parler à mon tour, je vais expliquer à mes parents, je vais expliquer à mes professeurs, à mon maître, à ma maîtresse, aux gens autour de moi que moi aussi, je suis victime de ce genre d'harcèlement. C'est honteux. Honteux. Et honte aux personnes qui sont au courant et qui ne font rien. C'est une honte. Et honte à ces parents qui éduquent des enfants qui vont ensuite martyriser, cracher, humilier, juste pour le plaisir. Parce que c'est juste du plaisir. C'est juste du plaisir. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ne font que reproduire ce qu'on leur apprend ou ce qu'ils voient. Merci à tous. N'oubliez pas que seul, on va vite et qu'ensemble, on va plus loin et sèche tes larmes, Charlie. Tu vas être entendu parce que les gens vont voir cette vidéo et vont faire en sorte de la partager de partout parce que ça ne doit pas être impuni et que Charlie doit vivre et doit avoir une très longue vie et non pas en venir à penser, à se suicider ou à rejoindre le bon Dieu. Tu as toute la vie pour profiter, pour rire, pour faire une vie normale, avoir des enfants. Ce n'est pas maintenant. Tu vivras très longtemps et on va faire en sorte que tu sois entendu. Merci à tous et faites-le pour Charlie. On t'embrasse mon chéri et on va faire en sorte que ta famille ait gain de cause et que tu puisses être le plus protégé possible. Merci à tous et à très très vite. Sous-titrage ST' 501